Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsad du mercredi 20 juillet. Rebond à la Bourse de Paris après plus de trois séances de glisse d'affilée. Le CAC gagne 1,21%, à 3694 points. Il est aidé par les valeurs bancaires, mal en point hier après des stress tests jugés peu convaincants. Les valeurs technologiques, on le vend en poupe et profitent des résultats meilleurs que prévus du géant informatique américain IBM. La SS2I Capgemini à Paris avance de près de 4% et l'équipementier Alcatel Lucent gagne près de 6% et signe la plus forte performance du CAC. Wall Street ouvre en hausse portée par des résultats solides. L'indice américain bénéficie d'une série de résultats trimestriels encourageants. Les investisseurs ont surtout retenu les bons résultats d'IBM qui a relevé ses objectifs, mais aussi de Coca-Cola, du groupe financier Wells Fargo et la forte progression des mises en chantier de logements en juin aux Etats-Unis. À la clôture, le Dow Jones gagne 1,60% à 12 584 points. Et le Nasdaq prend 2,22% à 2827 points. Sur le front du pétrole, le baril de brut reprend 2,30 à 98,23. Sur le marché des changes, l'euro rebondit face au billet vert à 1,41,63. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en repli avec 31 millions d'euros échangés dans une séance de rebond. Le ratio call-put revient sur sa normale avec 66% de call contre 34% de put. Les investisseurs en turbo sont beaucoup plus haussiers que les varantistes. En ce qui concerne la répartition par type de produits, les produits à levier sont en légère baisse avec 56% des échanges. Les turbos sont à 32% et les varants sont à 27% en hausse. Les benchmarks 100% sont stables à 23%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont en légère baisse à 63%. Les actions sont en forte hausse à 24,6% et les matières premières sont en légère repli à 11,6%. Dans la top 10, on retrouve comme toujours en première position le CAC à 39%, BNP Paribas à 12,5% et l'or à 6,8%. On retrouve aussi l'argent et le pétrole. Les côtés actions à suivre, ce sont les titres financiers avec BNP, Société Générale, Crédit Agricole et AXA. Alcatel-Lucent complète également le classement. La valeur du jour, c'est aujourd'hui l'équipementier Télécom Alcatel-Lucent. Graphiquement, le titre a clôturé sous sa ligne de support ascendante. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont orientées négativement et font office de résistance. A court terme, la dynamique baissière devrait se poursuivre en direction des 2,86€ et des 2,67€. Un niveau de prix qui correspond au gap haussier du 10 février dernier. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Put Alcatel-Lucent à 4 020 d'unicrédit au prix d'exercice de 3,50€ et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.